Par rapport à l'attribution du contrat, si le contrat est rendu public, il est bon de rédiger toute l'information qui va être exclusive ou sensible et qui pourrait désavantager l'adjudicataire en la rendre accessible aux concurrents. Le fait de ne pas rédiger ces informations peut dissuader les entreprises de soumissionner. Donc, des fois, dans certains projets, le gouvernement peut décider d'examper certaines informations, de ne pas les divulguer pour des raisons d'intérêt public ou d'intérêt général. Une bonne pratique est d'informer l'ensemble des soumissionnaires sur le résultat de l'évaluation, aussi bien le soumissionnaire retenu que les soumissionnaires non retenus. Il faut les informer de façon spécifique sur les critères d'évaluation et de notation qui ont été retenus avec leur classement et ce qui justifie finalement qu'ils n'aient pas été retenus. Il peut même y avoir, après un dialogue entre l'autorité et ses partenaires, pour savoir sur quel point spécifique, peut-être leur candidature n'a pas été retenue, sur quels critères techniques. Toujours, il est de bon usage pour permettre à ces soumissionnaires peut-être de s'améliorer leur appel d'offres. Le bouclage financier, c'est également une étape importante qui intervient après la signature du contrat PPP d'un point de vue technique et financier. Cette phase-là permet aux différents partenaires de signer les instruments de prêt et de s'assurer de la disponibilité du financement. Il s'agit d'une étape qui, en réalité, en termes de pratique, va varier d'une juridiction à une autre. Mais en général, c'est quand même un délai limité qui peut être quand même assez long. Par exemple, 6 mois, 18 mois après la signature du contrat, pendant lequel le partenaire privé va organiser ce financement et finaliser le montage financier et surtout lever les différentes conditionnalités financières. Dans certaines juridictions, on demande que ces conditionnalités financières soient levées avant même la signature du contrat ou peu après la signature commerciale. Finalement, quelle que soit la date du bouclage financier, il faut retenir que cette étape est extrêmement importante et a des implications pour l'autorité qui devra valider les accords financiers. Ces accords financiers, bien entendu, l'autorité aura à valider qu'elles sont conformes à la réglementation nationale et qu'elles ne comportent pas de risque direct d'une responsabilité supplémentaire qui ne serait pas prise en compte dans le contrat. Il est courant que l'autorité reconnaisse par exemple dans ce genre de contrat que les droits du prêteur tel que convenu et décrit dans le contrat PPP lui permettent aujourd'hui d'intervenir et de remédier au défaut dans le cas de la survenance d'un risque de défaut potentiel par exemple du partenaire. Par exemple, souvent si le partenaire fait défaut, on peut être dans les cas où le prêteur peut venir et se substituer au partenaire privé pour gérer le contrat. Pendant la période de bouclage financier, une certaine harmonisation se perd entre l'autorité et le partenaire privé. Il est souvent dans l'intérêt des deux parties de parvenir rapidement au bouclage afin que le financement puisse être disponible pour la réalisation d'un projet. Dans certains cas de figure, on peut avoir un mécanisme lié au taux d'intérêt de base et au portage des risques liés au projet PPP. Souvent, dans le cas d'une variation des doutes d'intérêt qui peut intervenir pendant cette phase de bouclage financier, ce risque-là de variation des doutes d'intérêt peut être supporté par exemple si le partenaire privé en fait la demande, il peut être supporté par exemple par l'autorité privée, l'autorité attitue 4, l'autorité publique. C'est la fin de ce module 6. On vous présente quelques cas de procédures d'appel d'offres qu'on peut avoir selon les secteurs d'activité et les pays. Donc ici, par exemple, ce qu'on voit dans le cas de Philippines, on a une route qui a fait une procédure d'appel d'offres en une étape avec une période de soumission des appels d'offres qui a été de 70 jours, donc deux mois et demi par exemple. Au Brésil, un projet dans le domaine de la santé également en une étape avec une période d'appel d'offres aux alentours de trois mois. Une prison en Australie sur une procédure à deux étapes avec un processus interactif en Afrique du Sud, l'exemple sur un projet de chouement de fer avec une procédure à deux étapes et une procédure de soumission de signes. D'autres exemples peuvent être donnés également sur ces projets. Merci à tous d'avoir suivi ce module 6. Et nous vous invitons donc à répondre à l'évaluation du module 6 que vous trouvez dans la plateforme du cours. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada